... Bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canadis. Je me présente, Edouard Delta, maire de la commune de L'Anse-Bertrand depuis 2014, depuis mars 2014. Je suis également quatrième vice-président de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre et aussi suppléant du conseiller départemental du canton Blaise-Bornal. En 2014, j'ai trouvé une commune très délabrée avec 6,3 millions de déficits budgétaires et 5 millions d'euros de dettes. Nous avons beaucoup travaillé et je tiens à remercier la population d'Anse-Bertrand qui a compris pour quelles raisons il y avait une hausse d'impôts. Et en partie, grâce à cette hausse d'impôts, le déficit de la commune est passé de 6,3 millions à 434 000 euros en 2019. Par ailleurs, j'ai initié avec mon équipe municipale, que je tiens aussi à remercier tout au moins pour les 10 élus qui me sont restés fidèles. Nous avons bien travaillé. Nous avons initié de beaux projets pour la commune, mais aussi pour le Nord-Grand-Terre et pour la Guadeloupe. Par exemple, avec l'aide de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre, il y a le projet d'Isine centrale qui va apporter un gros plus pour la profession agricole. Aussi, avec la région Guadeloupe, la rénovation de l'Hippodrome de Saint-Jacques qui est portée par la région Guadeloupe. Nous avons également initié la revitalisation du centre-gros avec la rénovation de l'église, de la place de l'église, du marché couvert, des trottoirs, de la rue Gratien-Candas et Félix-et-Boué. Et nous devons continuer, donc c'est pour cela que je me présente, nous devons continuer ce travail qui n'est pas achevé, puisque 434 000 euros, je dirais, approuvés par le préfet et par la Chambre régionale des comptes, c'est bien, mais nous devons sortir complètement de cet orange pour passer dans le vert. Et pour cela, nous devons continuer à travailler pour la commune, continuer aussi à suivre le projet d'Isine centrale, parce que l'appel d'offres pour choisir les entreprises a déjà eu lieu, mais il s'agit de continuer la réalisation concrète de ce projet au bénéfice des agriculteurs. Également, continuer la revitalisation du centre-bourg, notamment les rues Gerville-Riach et Achille-René-Bouineuf, ainsi que des routes dans les lotissements communaux, que ce soit à Guéry, à Campèche, pour que les citoyens d'Anse-Bertrand soient dans un meilleur bien-être et aussi dans la sécurité. Donc, pour toute cette raison, je demande aux électeurs de la commune d'Anse-Bertrand, aux ensois et aux ensois, de bien réfléchir et de faire le bon choix de celui qui a déjà fait ses preuves, qui a un bilan à défendre, pour que dès le premier tour, ils puissent se déplacer en masse pour voter le 15 mars 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...